Il s'agit ici d'un tutoriel concernant l'utilisation d'un logiciel X-Relay. C'est un logiciel de conception de schéma électrique qui ne permet pas par contre la simulation. X-Relay est distribué par la société Micrelec dont vous pouvez avoir les coordonnées à l'écran ici pour toute information supplémentaire. Je vais commencer par vous présenter les possibilités avec ce logiciel X-Relay. Je vais ouvrir un fichier existant. Je vais prendre un fichier qui a déjà été créé. Je vais l'afficher en plein écran. Ce dossier est constitué de plusieurs feuilles qu'on appelle folio. Donc un folio d'arrivée. Folio d'arrivée d'énergie. Et je vais pouvoir naviguer au travers des différents folios en cliquant sur l'icône ici en haut. L'icône ici que j'utilise, vu du folio entier, ça me permet de voir la feuille simplement entièrement. Si on regarde de plus près, en fait, un dossier électrique est constitué, donc, on vient de le dire, de plusieurs folios, de plusieurs feuilles. Et ces folios, en fait, sont constitués d'un cartouche en bas, ici, personnalisable. On verra ça par la suite. Et ces folios, en fait, présentent des colonnes, A, B, C, etc., ainsi que des lignes. On verra également à quoi sert ce mode de représentation. Il existe une façon plus rapide de passer d'un folio à un autre, plutôt que d'utiliser la commande ici. C'est tout simplement de venir ici en bas, cliquer. Donc, si je clique gauche, en fait, je vais pouvoir faire défiler les folios de façon croissante. Et si je clique à droite sur la souris, je vais faire défiler les folios de façon décroissante. Donc, ça, c'est une méthode très rapide pour passer d'un folio à un autre. Alors, si on regarde un petit peu la structure d'un schéma électrique, il est souhaitable, en fait, de mettre sur les premiers folios l'arrivée d'énergie, avec la partie interrupteur-sectionneur ainsi que le répartiteur, et les départs utiles, en fait, au schéma électrique. Si je continue, on va rencontrer rapidement, dans les premiers folios, tout ce qui est puissance, donc tout ce qui est lié aux actionneurs. Ici, j'ai une double pompe, par exemple. Ici, j'ai trois moteurs. Je continue à défiler. Ici, j'ai une chaudière, donc on reste dans le domaine de la puissance. Ensuite, j'arrive sur la partie alimentation d'automates, donc je change un petit peu de registre. Ici, ce sont les entrées d'automates. Également des entrées toujours, d'automates câblées, des sorties, des sorties toujours, des entrées d'automates, mais de type analogique. Enfin, la partie commande. Et enfin, la partie signalisation voyant. Donc voilà comment on essaie de structurer un schéma électrique, et puis on finit par la partie bornier, ici. Alors, on essaiera toujours, en fait, sur un schéma électrique, de disposer les récepteurs, ici par exemple. Si je prends KMP3, on essaiera toujours de les disposer en partie basse du schéma développé, pour s'assurer de ne rien mettre au niveau, sur le retour en bobine ou le neutre. On a interdiction de mettre, par exemple, un contact comme celui-ci, sur un retour bobine. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre sur un schéma électrique ? Donc, il va falloir effectivement qu'à chaque fois, chaque appareillage porte un nom. D'accord ? Donc ici, FCDE pour fusible partie commande, fusible partie régulation, fusible pour les sorties tout-touriennes de l'automate, et fusible demi-sous-tension. Bon, bref, chaque composant, chaque appareillage doit porter un nom. Ensuite, on a vu tout à l'heure qu'un schéma électrique est constitué de plusieurs feuilles, de plusieurs folios. Donc ici, en l'occurrence, on en a 19. Donc effectivement, à chaque fois, il est bien entendu évident qu'on doit pouvoir se retrouver quand on passe d'un folio à l'autre. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle des renvois de folios. Donc ce renvoi de folios, ici en l'occurrence, m'indique que ce fil en rouge, je vais le retrouver folio 2, B1, sachant qu'il prend naissance, folio 1, en P, et colonne, et ligne 1, pardon. Donc alors, en fait, dès que je me mets sur le renvoi de folio, vous voyez que j'ai une petite flèche rouge, je clique dessus, et j'arrive directement sur la partie, sur le renvoi de folio qui lui est associé. Alors je vais faire un zoom. Alors effectivement, on voit que je viens bien du folio 1, Q1, non pas P1 comme je l'ai indiqué, mais Q1, comme on vient de le voir juste avant. Alors si je reclique dessus, bien évidemment, alors attention, je fais un clic droit, déplacer, je me mets bien ici, et je reviens au précédent. Je pourrais me mettre ici, et je passe ici, et ainsi de suite, et puis je peux me déplacer, comme ceci, de folio à folio. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les renvois de folio. Alors, à savoir, ils se font de façon semi-automatique. Il suffira de le positionner, et les champs en rouge ici se compléteront de façon automatique. Il existe aussi des notions de référence croisée. Donc je vais faire un zoom sur cette partie-là, sur le contacteur KMP1, et on voit cette partie-là, 13-D. Ça veut dire tout simplement que ce contacteur KMP1, il est lié tout simplement à un mètre qui se trouve folio 13 colonne D. Alors on va aller voir folio 13 colonne D. Donc je vais pouvoir directement aller folio 13 ici. Colonne D, c'est bien ici. Effectivement, la bobine KMP1 est ici. Alors je vais faire un zoom également sur cette partie-là. Voilà. On voit effectivement que KMP1 est là. Et ici, vous avez les coordonnées tout simplement de l'esclave. Donc on vient de voir juste précédemment. donc cette bobine KMP1 dispose de trois pôles de puissance de type contact normalement ouvert qu'on va retrouver en folio 2 colonne C. Ce sont les contacts qu'on vient de voir juste avant. Cette notion de référence croisée permet tout simplement la lecture rapide d'un schéma sans être obligé d'aller consulter l'ensemble des folios pour trouver la bobine ou le symbole lié à un autre. Alors ces références croisées se font également de façon automatique. J'ai oublié de le préciser mais effectivement également sur ce tableau qui est lié en fait à la bobine KMP1 on peut voir que ce contacteur KMP1 dispose également d'un contact simple de type normalement ouvert folio 15 colonne I. Donc on va aller voir effectivement si c'est bien le cas. donc je vais afficher en plein écran donc on a dit folio 15 colonne I effectivement folio 15 colonne I j'ai bien un contact de KMP1. Une fonction pratique de X-Relay c'est la notion d'afficher les équipes potentielles pour savoir si les fils sont bien reliés. Donc il suffit en fait de se mettre sur le fil et de taper X et dans ce cas là tous les fils de même équipe potentielle s'affichent en vert. Alors effectivement je peux même aller ici sur le renvoi de folio à folio et je vois bien qu'effectivement tout ça c'est réellement câblé et bien câblé. Ça fait partie de la même équipe potentielle. Pour enlever l'équipe potentielle vous tapez sur la lettre vous mettez sur le fil vous tapez sur la lettre B B comme Béatrice. Voilà. Pour l'utilisation d'X-Relay vous allez utiliser très fréquemment le menu contextuel en y accédant avec un clic droit à la souris. Donc dans ce menu contextuel vous allez avoir la partie déplacer un objet éventuellement. Ça veut dire que si je prends ici le porte fusible dès que j'ai une diode je peux déplacer l'objet. Alors je vais le replacer. Ici si j'ai le symbole de la diode en bleu avec un T ça veut dire que je m'apprête à déplacer uniquement le texte lié à l'objet. Ensuite si j'ai en symbole un trait ça veut dire que je m'apprête à déplacer simplement le fil. Clique droit de nouveau si je fais ceci je m'apprête à modifier un objet. Donc là je vais pouvoir modifier l'objet qui était lié aux portes fusibles FST et j'ai différents onglets dans lesquels je vais pouvoir renseigner différents champs donc ici son nom par exemple son calibre son type de fusible ses dimensions je peux éventuellement changer sa police le rendre visible ou invisible le centré à gauche au milieu à droite la partie brochage c'est si toutefois vous voulez modifier le nom des broches et on verra les parties liaisons et avancées par la suite clique droit toujours je continue sur le menu contextuel vous avez la possibilité de supprimer un objet vous sélectionnez et si je clique ici clique gauche je vais supprimer donc le porte fusible FST si vous prenez ceci c'est pour se déplacer dans le schéma donc ici on n'a pas réellement à se déplacer mais si par contre j'avais fait un zoom voilà et que je prends se déplacer dans le schéma vous voyez que je vais pouvoir aisément me déplacer clique droit il reprend ici les derniers les dernières fonctions utilisées donc j'avais utilisé la vue du schéma en entier donc je peux la retrouver ici ou ici ou ici pardon placer un composant soit je le retrouve dans le menu contextuel soit je le retrouve ici placer un conducteur je peux le retrouver également ici alors ce que je voudrais vous montrer c'est comment maintenant personnaliser le le cartouche donc le cartouche c'est la partie basse du folio donc ici c'est un cartouche en fait que j'ai personnalisé vous le trouverez pas forcément en bibliothèque mais par contre je peux par un clic droit modifier et si je change par exemple alors je vais faire un zoom ici donc si je change le nom de l'auteur donc clic droit modifier si je fais ceci je peux dire que c'est pas qu'il l'a créé mais c'est auto d'accord alors l'inconvénient de personnaliser comme ceci c'est que je l'ai fait sur le folio 1 si je passe sur le folio 2 vous voyez que on voit très nettement que finalement le nom n'a pas été changé donc c'est pas la meilleure façon de personnaliser le cartouche donc je vais vous montrer maintenant la façon à privilégier donc je vais remettre d'abord comme c'était voilà je remets le folio en entier donc pour personnaliser le cartouche en fait vous allez tout simplement faire fichier cartouche édité ici vous allez retrouver tous les champs qui font partie de votre cartouche donc alors il y en a un certain nombre je vais aller chercher le nom du dessinateur de l'auteur qui était au préalable carré je vais mettre que c'est Toto et ici si je coche en fait on vous indique tout simplement que cette partie là va appliquer les changements sur tous les folios donc je le fais je fais ok et maintenant vous voyez qu'en bas à droite Toto et Folio 1 c'est bien Toto Folio 2 bref j'ai modifié partout donc voilà la méthodologie en fait pour changer les paramètres d'un folio voilà donc on en a fini avec la présentation générale de X-Relay donc je répète je répète simplement que c'est un logiciel donc de conception de schéma électrique et en aucun cas de simulation de schéma électrique il restera éventuellement un outil à évoquer c'est le logiciel X-Symbole qui est associé à X-Relay c'est la partie en fait création de symboles qui seront insérables en fait dans le logiciel X-Relay parce qu'effectivement tous les symboles que vous avez ici ont été initialement créés donc en fait pour le faire vous aurez des bibliothèques de symboles déjà prédéfinis on vous donne ce qu'il faut pour réaliser vos schémas voilà évidemment il y a beaucoup de choses qui sont personnalisables les couleurs de fil on peut les changer les épaisseurs de fil également on peut faire pas mal de choses avec ce logiciel donc on va s'arrêter là sur cette partie tutoriel et les tutoriels suivants en fait seront l'occasion de commencer la création de schémas personnels de schémas de schémas de schémas